Les légendes ne meurent jamais 5 ans après sa disparition, George Michael fascine encore. Le tabloïd britannique The Sunses est rendu au cimetière Highgate dans le nord de Londres pour marcher sur les traces de la star britannique morte le 25 décembre 2016, à l'âge de 5 ans de 3 ans. Désormais, l'épitape sur laquelle est gravé le nom de l'interprète du tube des années 80 « Careless Whisper » repose près de sa tombe. Qu'est-il inscrit dessus ? George Kiriakopaneitu 25 juin 1963, 25 décembre 2016 Un fils aimé, frère, ami. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour dévoiler le lieu de son inhumation au grand jour ? Une source a expliqué au tabloïd britannique que la tombe de George n'a pas été gravée par crainte qu'elle ne devienne une attraction touristique morbide, mais beaucoup de gens pensaient qu'il méritait mieux que ça. George Michael est enterré auprès de sa mère Leslie et de sa sœur Mélanie. Un héritage qui crée la discorde pour rappel, le chanteur est mort de cause naturelle. Les médecins légistes indiquent qu'il souffrait d'une cardiomyopathie dilatée avec myocardite et d'une stéatose hépatique, une lésion du foie. A sa mort, le 25 décembre 2016, George Michael a laissé derrière lui un héritage colossal, fruit de plus de 30 ans de carrière. Un patrimoine estimé à 113 millions d'euros pour lequel ses proches se déchirent depuis bientôt 5 ans. Parmi eux, son ex-compagnon Kenny Goss, qui a partagé la vie de l'artiste pendant 15 ans et aurait demandé des versements mensuels de 15. 000 livres sterling soit un peu plus de 17. 000 euros. Dans son testament, l'ancien membre du groupe OAM avait réparti son argent entre ses sœurs, son père, une choriste de OAM et un producteur de musique. Loading DJ Le projet Sous-titrage ST' 501